Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, devraient faire une tournée dans les Caraïbes pendant l'année du jubilé de platine de la reine, et le succès de la tournée pourrait faire partie intégrante de l'avenir de la monarchie, en plus d'être reine du Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est chef des états de plusieurs nations à travers le monde. Mais tout au long de son règne de 70 ans, la monarchie a perdu du soutien dans certains endroits qui ont choisi de déposer la reine à la tête de l'état et de devenir des républiques. La tournée annoncée de Kate et William dans plusieurs pays clés du Commonwealth cette année pourrait s'avérer cruciale pour renforcer le soutien à la monarchie à l'étranger pour les années à venir, Kate et William partent-ils en tournée ? Bien que le palais de Kensington n'ait pas encore confirmé si Kate et William se lanceront dans une tournée royale cette année, des rapports suggèrent qu'une est tournée et prévue pour marquer le jubilé de platine de la reine cette année. Des responsables du duc et de la duchesse auraient été aperçus au Bélise en train de se préparer pour la tournée royale printanière du couple. Une source sur l'île d'Amberg-Ricaille a déclaré dimanche au mail, leur peuple était très secret et n'arrêtait pas de dire que cela devait rester très silencieux. Mais sur une petite île comme Amberg-Ricaille, il est impossible de garder quoi que ce soit au calme très longtemps. Il parlait d'une visite de quatre jours au Bélise en mars dans le cadre d'un voyage plus long dans cette partie du monde. Ils ont dit que William et Kate pourraient visiter le Caille et également se rendre au Bélise continental. C'est tout ce dont tout le monde parle ici. Point. Nous sommes tellement excités. Le voyage au Bélise pourrait faire partie d'une tournée plus large comprenant plusieurs pays des Caraïbes au sein du Commonwealth tels que la Jamaïque, les îles Turques et Caïques et Sainte-Lucie, a rapporté la publication.